Bonjour, je m'appelle Johanna, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'aimerais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir de voir que cette communauté de Pilates grandit. Donc merci pour ça. Passons maintenant aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de Pilates où on va venir challenger toute la partie de la zone abdominale et la taille. Prenez votre tapis et on y va ! Asseyez-vous, mettez vos pieds bien à plat sur le sol. On va essayer de vraiment étirer ce dos. Vous pouvez vous aider en mettant les mains sur les genoux et à l'inspiration, vous étirez la colonne, vous poussez le coccyx dans le tapis. Inspire et sur l'expiration, vous allez laisser votre dos s'arrondir, le menton va vers l'avant et puis vos bras vont se tendre. On va rester dans cette position. Inspire et sur l'expiration, on lève une jambe, puis l'autre et on va rester. Ne bougez plus, maintenez la position, restez, restez. Vous pouvez vraiment laisser votre menton aller vers l'avant et comme ça, vous avez les yeux fixés sur votre bas-ventre qui s'aplatit et on maintient la position. Et maintenant, amène doucement les poings tout seul. Inspire, tendez les bras, allez encore plus bas d'avec le dos, expire, soulève les jambes et reste. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et relâche, pointe au sol. Tirez vos bras, expire, remonte et on reste. Restez tranquillement. Respirez le plus lentement possible en maintenant votre position, vous êtes stable. Et encore, pointe au sol, on tire sur les bras. Et encore, soulève les jambes. Et encore, pointe au sol, tirez sur les bras, sentez que l'autre colonne s'allonge et remonte les jambes. Et on reste, on maintient cette position, on est extrêmement stable. Encore un peu. Et maintenant, posez doucement les pointes au sol. La tête va venir à l'intérieur des genoux, on inspire, on plaque le ventre. Sur l'expire, on pousse les mains sur les genoux, les épaules vers le bas. On soulève les bras, inspire, ouvre grand les bras sur les côtés. Les mains viennent se placer sous les fesses et le dos va à nouveau s'arrondir. Relâchez bien vos épaules. Lève une jambe, inspire, tend devant, replie. Repose, échange de jambes. Inspire, expire. Repose délicatement. Contrôlez bien votre mouvement. C'est vous qui décidez quand vous reposez votre jambe au sol. Et on change. Et là, au niveau du ventre, on le maintient, plaqué contre soi. Votre dos est arrondi, c'est normal. Essayez de poser ce bas du dos au sol. Et les épaules sont relâchées, complètement détendues. Le travail est vraiment là, dans cette zone abdominale. On gaine. Et encore. On cède de la respiration. Inspire sur l'expire. On tend la jambe et on replie. Inspire, plaque le ventre. Expire. Et regardez loin devant vous. Le dernier. Remets les mains sur les genoux. La tête va de nouveau à l'intérieur des cuisses. On plaque le ventre. Repoussez bien votre coccyx dans le sol. Poussez les épaules vers le bas. Inspirez. Et expire. On redescend. Dos ronds, les bras se tendent. On va le plus bas possible avec ce dos qui va se poser au tapis. La tête se relâche devant. Inspire, reste. Et expire. On va soulever à nouveau une jambe. Puis l'autre. Et on reste. Essayez de soulever vos jambes de manière à ce que ça fasse un angle droit ici. Comme si vous posiez vos jambes sur une petite table basse. Reste, reste, reste. Et repose délicatement. Inspire. Tirez vos bras. Le dos descend un peu plus. Vous devez sentir l'étirement jusque dans vos épaules. Et expire. Soulève une jambe. Et l'autre. Et on reste. Voilà. Maintenez la position. C'est un petit jeu d'équilibre. Reste, reste, reste. Plaquez ce ventre. Et respire. Pose une jambe. Encore une fois. Tirez d'abord sur les bras. Et remonte un tout petit peu pour pouvoir bien soulever les jambes. Voilà. On respire, on est calme, on est stable. Là, vous devez commencer à sentir vraiment le ventre qui chauffe petit à petit. Allez, le dernier. On repose. On profite, on se fait du bien. On y tire toute cette colonne. Les épaules, la nuque. Oh, ça fait du bien. Et on redresse un tout petit peu pour soulever une jambe et l'autre. Et on reste. Restez. Vous pouvez relâcher le menton vers la poitrine. Relâchez bien vos épaules. Et on maintient la position. Bien. On va poser délicatement. Ramenez la tête à l'intérieur des cuisses. Inspire. Pousse le coccyx vers le bas. Les épaules aussi. Allonge la colonne. Et on repart. Inspire. Cette fois, les mains se placent sous les fesses. Lève une jambe. Expire. Temps. Replis. Et on change. Maintenez vraiment votre ventre contre vous. Essayez d'avoir cette tenue du corps. Et de sentir que vos épaules sont relâchées. Accompagnez votre mouvement par la respiration. On inspire. Et on expire. Encore. Si possible, faites une petite inspiration et une expiration plus longue. Encore une fois de chaque côté. Le dernier. Vous allez poser vos mains sur les genoux. Vous basculez en arrière. Et simplement contrôlez votre descente parce qu'on va se coucher sur le dos. Donc on contrôle. On descend tout doucement. On pose le milieu du dos. Les épaules. Et on tire les genoux contre soi. On inspire. Et sur l'expiration, vous allez ouvrir les bras sur le côté. Inspirez. Amenez vos genoux au-dessus de vos hanches. Plaquez le ventre. Et sur l'expiration, on va pivoter les jambes du côté droit. Et la tête va, elle, aller du côté gauche. Et vous maintenez cette position avec les deux épaules qui restent au sol. On inspire. On plaque le ventre. Et sur l'expiration, on ramène les jambes et la tête au centre. Inspire. Plaquez votre ventre. Expirez. Pivotez lentement. Contrôlez votre mouvement. Inspire. On plaque le ventre. On prend toute la force dans ce ventre. Revenez au centre. Et la tête également. Et on continue. On altère d'un côté à l'autre. En respirant. Alors vos mains, vous pouvez les poser soit au sol, soit pivoter vers le haut. C'est légèrement plus dur quand les mains ne sont pas à plat sur le sol, parce que vous n'avez aucune aide. Et on pivote. Inspire. Plaque le ventre. Et reviens. Maintenez bien cette position avec les genoux au-dessus des hanches. Ça rend le travail plus difficile. Et plus juste surtout. Et on revient. Inspire. Et les deux genoux pivotent. Quand vous allez remonter, là aussi, gardez les genoux collés. Et on revient au centre. Inspire. Et on y va. Le plus bas possible. Sans poser les genoux par terre. Les épaules restent ouvertes. Et on revient. Encore une fois, de chaque côté. Et on revient. Et on revient. Et on revient. Et on revient. Très bien. On va revenir. Posez les pieds au sol. L'une jambe. Puis l'autre. Ramenez vos mains derrière la tête. Sur l'expiration. On va soulever le haut du corps. Le genou qui vient le plus proche possible de votre poitrine. Allonge la jambe devant. Descends. Remonte. Reviens vers la poitrine. Et descends. Encore. Inspire. Tends devant. Descends. Remonte. Plie. Amenez le genou vers vous. Et pose. Change de jambe. Posez. Inspire. Amène le genou contre soi. Tends loin, loin devant. Pas trop haut. Descends un millimètre du sol. Remonte. Pliez. Encore. Inspire. L'important, là, ça va être de maintenir la position du haut du corps. De ne pas bouger. Et puis, vous regardez loin devant vous. Les yeux sur le ventre pour le contenir contre vous. Bien aspirer vers le haut. Je le rappelle toujours. C'est très important. Et encore. Inspire. On continue. Avant, on a bien fait travailler le bas-ventre. Maintenant, c'est le haut du ventre qui devrait commencer à chauffer un peu. Et on continue encore un peu. Et on continue. Et on continue. Inspire. Tendu devant. Descends les jambes bien tendues. Et on continue. Et relâche. Posez la tête. Inspirez. Et tirez les bras loin derrière. Et sur l'expire. On ouvre les bras sur le côté. Et on va se positionner sur le côté. Alors, vous allez placer. Cette fois, c'est un peu différent. On place le coude sur le sol. La main pose dessus. On tombe bien les jambes. L'autre main va venir. Et du coup, on est vraiment obligé de tenir la taille. Creusez pas le dos. Dans cette position, on a tendance à vouloir creuser le dos. Non. Gardez bien le ventre contre vous. Votre colonne est longue. On inspire. Et sur l'expire. On soulève la jambe sur le côté. Et on redescend. Inspire. Plaque le ventre. Expire. Lève la jambe. Alors, à vous de choisir la hauteur de jambe. Moi, ce qui m'importe ici, c'est que le haut du corps ne bouge pas. Et que vous sentiez que vous êtes stable. Que votre ventre ne bouge pas. Que la colonne est longue. Et c'est vraiment la jambe qui fait un tout petit mouvement sur le côté. Et puis, si c'est facile, alors là oui. Allez vous challenger. Levez la jambe plus haut. Inspire. Et expire. Les coudes sont bien ouverts. Regardez loin devant vous. Et profitez de sentir ce corps. Comme il est fort, stable. Comme tous vos muscles travaillent là. Voilà. On se fait du bien. On inspire et on expire. Encore cinq. Tendez bien la jambe qui est au sol. Trois. C'est bien. Quatre. Et le dernier. Cinq. Oui, super. On pose la tête. On relâche. On inspire. On étire le bras. Et on va plier les jambes. Et stretcher un petit peu les épaules. Voilà. Reste. Respirez. Et on passe de l'autre côté. Alors, installez-vous bien. Jambes tendues. On place le coude. La main dans la main. La tête dans la main, pardon. L'autre main aussi. Ouvrez bien. Inspire. Et sur l'expire, on lève la jambe sur le côté. Inspire. Et expire. Encore. Pensez à bien allonger votre colonne vertébrale. La taille est tenue. Et c'est grâce à votre force du ventre et du dos que vous pouvez rester dans cette position. La maintenir sans bouger. Et on inspire. On s'allonge. Expire. Lève. Et encore. Ça va bien. On continue. Pensez à bien ouvrir le bras qui est en l'air. Et les trois derniers. Bien. Pensez. Vous pouvez plier les genoux. On inspire. Et on va ouvrir les bras sur le côté. Voilà. On stretch un peu les épaules. On relâche le fessier. Et on relâche. J'espère que vous avez bien senti travailler vos abdos et la taille. Merci de m'avoir suivi. Et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada